Bonjour à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle l'objectif ça va être de parier sur les 9 matchs de Ligue 1 du week-end en commençant par Lyon-Rennes vendredi soir jusqu'au choc entre Paris et Brest, deux équipes qui sont très en forme en Ligue 1 le dimanche soir à 20h45 donc likez un maximum cette vidéo si ça vous plaît, si je vais vous aider vraiment à faire vos tickets pour ce week-end je vais donner à la fois mes scores et à la fois le bon pronostic que j'imagine sur chaque match les gars et surtout ceux qui veulent des tickets tous les jours, eh bien rendez-vous dans mon canal privé c'est très simple, le lien est en bio et en commentaire épinglé, il y a plus de 57 000 par ailleurs qui rennent mes tickets tous les jours là-bas donc si tu regardes cette vidéo et que tu me découvres, rejoins-moi sur Telegram, c'est là-bas que tu auras tous les tickets Allez, commençons avec l'Olympique Lyonnais contre le Stade René, un match a priori équilibré puisqu'on a une équipe de l'OL qui retrouve petit à petit des couleurs quand même et une équipe renaise qui est un petit peu dans le même cas, où Lyon s'est quand même retrouvé relégable les derniers du championnat une bonne partie de la saison ils sont quand même dans du mieux et Rennes c'est pareil, ils ont eu des résultats qui étaient extrêmement décevants ils ont frôlé la zone de rélégation pendant un moment, c'était pas du tout en adéquation avec le recrutement et avec les ambitions du club maintenant ça va un petit peu mieux, il y a eu cette belle qualification contre l'OM en Coupe de France bref, les deux équipes vont bien et donc on pourrait envisager un match intéressant du point de vue du spectacle ici en termes de score, moi je vais partir sur un match nul, un but partout et je pense que le bon pronostic à prendre ici c'est tout simplement le but pour les deux équipes enchaînons ensuite avec l'OGC Nice à domicile qui joue contre Metz il y a une vraie différence de niveau entre ces deux formations Nice est extrêmement solide à domicile, ils ne laissent quasiment rien à leurs adversaires donc c'est un véritable défi pour les Messins d'aller chercher des points là-bas ce qu'ils en sont capables, honnêtement je pense pas Nice pour moi va s'imposer ici sur un petit score, j'imagine 1, 2, voire 3 buts grand maximum mon score ça va être victoire 1-0 des Aiglons et le pronostic ça va être une victoire de Nice avec moins de 4,5 buts dans la rancée on l'enchaîne le soir même, le samedi soir 21h avec qui est peut-être en réalité le gros choc de cette journée de Ligue 1 Marseille contre Monaco, ici j'ai envie de prendre le match nul ça me semble être l'option la plus logique mais je pense que l'OM peut s'imposer à domicile c'est pour moi Marseille ou nul avec plus de 1,5 buts dans la partie ici ça me semble très bien, ça va être mon pronostic et en termes de score je vais partir sur un nul, un but partout j'enchaîne avec ce qui sera peut-être l'une des grosses surprises du week-end la victoire de Montpellier à domicile contre le LOS on le sait Lille c'est une des bonnes équipes de Ligue 1 mais on doit le savoir encore plus Lille est l'une des équipes les plus irrégulières ils sont capables de faire des grosses contre-performances et je pense que ce déplacement de Montpellier est une possibilité de défaite mon score sera 2-1 en faveur de Montpellier le pronostic sera le but pour les deux équipes avec une belle cote à 1,72 on enchaîne avec Reims qui a beaucoup d'absents liés à Coupe d'Asie et Coupe d'Afrique des Nations blessures également il joue contre Nantes qui n'y arrive plus, qui est vraiment au fond du trou ça pourrait être le match de trop pour Jocelyn Gouvenet qu'à Nantes il y a encore une grosse déconvenue malgré ça le niveau rémois en ce moment il est quand même pas génial donc moi je m'attends à un match assez fermé ici je devais prendre le moins de 2,5 buts dans la rencontre qui est coté à 1,82 et en termes de score je vais donner une petite victoire 2-0 de Reims contre Nantes on enchaîne avec Clermont contre Strasbourg c'est une affiche qui a déjà eu lieu la semaine dernière en Coupe de France où Strasbourg a surclassé vraiment Clermont dans ce match là il n'y a pas eu débat, il n'y a pas eu rencontre en termes de niveau de jeu maintenant je pense qu'en championnat Clermont va quand même mettre plus d'intensité ils sont obligés, c'est une équipe qui doit se sauver Strasbourg et eux ils sont plus dans l'optique de regarder sur le haut du classement est-ce qu'ils vont être capables d'aller gagner deux fois de suite à Clermont ? ce serait incroyable, ce serait osé mais honnêtement c'est ce qui est le plus probable étant donné la forme des deux équipes donc mon score 2-1 en faveur de Strasbourg et clairement le pronostic sera Strasbourg ou nul et plus de 0,5 buts dans la partie pour une cote à 1,67 Lorient-Le Havre, c'est pas le match qui m'en bat le plus du week-end très très clairement je pense que là Lorient aura la capacité d'aller prendre un petit point il faut les compter en ce moment pour eux, c'est très très compliqué je pense qu'il y aura un match nul 0-0 en termes de score ce sera mon score préférentiel pour cette rencontre là et mon pronostic sera une double chance Lorient ou nul qui est coté à 1,47 on enchaîne avec l'avant-dernier match de cette journée de Ligue 1 et on a Toulouse, le TFC qui joue à domicile contre Lens je pense que Toulouse peut être une des surprises à domicile face à Lens le TFC est tout sider et pourtant moi je les vois vraiment prendre des points mon score ça va être une victoire 1-0 de Toulouse on sait que Lens est quand même irrégulier à l'extérieur et que Toulouse va devoir mettre les ingrédients nécessaires pour aller chercher des victoires dans cette deuxième partie de saison ils en sont capables, ils l'ont montré en Coupe d'Europe et pour moi ce match là c'est un peu format Coupe d'Europe c'est même une équipe à domicile qui va réussir à tenir en échec le Paris Saint-Germain en début de championnat donc ici Toulouse ou nul à 1,72 ça me semble être une value intéressante on enchaîne avec le dernier match de cette journée de Ligue 1 Paris Saint-Germain-Brest ici mon pronostic va être donné en exclusivité dans mon canal privé sur Telegram donc tous ceux qui ne sont pas dessus c'est encore une raison supplémentaire d'aller voir ça je vous réserve une grosse analyse ce dimanche sur ce match là avec un excellent pronostic à la clé le lien du canal Telegram est en description et en commentaire épinglé en ce qui concerne le score je vais quand même partir sur une victoire du Paris Saint-Germain à domicile 2 buts 1 face à Brest mais ça ne sera pas de tout repos étant donné que vraiment l'équipe brestoise elle est en train de réaliser une saison magnifique ils ont vraiment toutes les cartes en main pour aller gêner Paris et leur mettre au minimum un but voilà c'était tous mes avis pour cette journée de Ligue 1 j'espère vraiment que la vidéo vous aura aidé à vous faire un avis ou même un ticket sur les pronostics qui ont été donnés dans cette vidéo moi je vous retrouve très vite la semaine prochaine pour enchaîner avec du nouveau contenu suivez-moi bien sur Telegram et on se retrouve très très vite ciao